Ça fait depuis Mathusalem que je ne me suis pas retrouvée devant vous là. J'ai un peu la pression. Je suis blanc comme un cachet. Je n'ai jamais été aussi blanc de ma vie. Mais ce n'est pas grave. Ça va vous ? Je ne sais même pas par où commencer. En fait, il y a des vidéos toutes les semaines sur ma chaîne. Donc vous n'êtes pas tant dépaysées que ça. Je mange un bol qu'à ce moment que je vous parle. Je n'ai pas eu le temps de déjeuner avant de faire la vidéo. Chaque semaine, vous avez des vidéos YouTube. Mais là, ça fait plus de trois semaines. Vous savez, des vlogs, des vidéos qui ne sont pas chez moi. Donc ça fait longtemps que je me suis partout avec cette caméra. Ah, je suis gênée. Il me faut un petit temps d'adaptation. Après, on va reprendre. Et en plus, cette vidéo va sortir pas le dimanche à 16h. C'est une première. En 4-5 ans sur YouTube, c'est la première fois que je vais faire une vidéo YouTube qui ne sortira pas le dimanche à 16h. Mais en même temps, cette année, le calendrier, il a choisi quoi ? Il a choisi le 24 décembre, un dimanche. Je ne veux pas sortir ça à 16h. Ça n'a ni que ni tête. On va parler de Noël. Vous serez tous en famille. Vous n'allez pas regarder ma vidéo pour la plupart. Donc on la sortira la veille. Voilà. Donc je pense qu'on est samedi là, non ? On finit de manger. On se retrouvera après le générique pour les 10 objets insolites spéciales Noël. Je redoute de faire cette vidéo parce que je sens le gardage que ça va être. Générique ! Where has she been, Serena ? And who I am ? That's a secret I never tell. You know you love me. XOXO, Noltono. Boondia mes petites gousses d'ailes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les 10 objets insolites spéciales Noël. Que vous regardez cette vidéo avant Noël ou après Noël. Même après Noël, ça a lieu d'être parce que ça va être n'importe... Pourquoi je déjeune en faisant des vidéos ? Après, j'ai des gros totos comme les gosses. Même si vous la regardez après Noël, vous verrez, il y a des choses. Je me dis, ça va être n'importe quoi. On va devoir aller dans le jardin, monter un truc de plus de 5 mètres de haut. Il va y avoir de la neige dans la maison. Enfin, c'est... On va bien rigoler, hein ? En fait, je me dis, le truc du jardin le fera à la fin parce que je vais me geler les couilles. Je vais potentiellement rentrer dégueulasse parce que ça va être n'importe quoi. Donc, je me dis, on peut d'abord commencer par les choses à l'intérieur. On y va comme premier truc. Ah oui, petit message. Avant de commencer la vidéo, vous regardez peut-être potentiellement la vidéo le 23 ou peut-être le 24 ou même le 25. Je vous souhaite par avance un très joyeux Noël. Que vous soyez tous en famille ou il y en a aussi, on pense fort à eux, qui ne fêtent avec personne ou qui se retrouvent tout seuls. Je vous souhaite un joyeux Noël. Je sais que un peu les dictats de la société, c'est comme le 31 décembre pour le jour de l'an. Quand on est tout seul, on a l'impression d'être une pauvre merde. Ce n'est pas la réalité. C'est juste la société qui nous fait sentir comme ça. Si vous êtes seul à Noël, comme vous êtes seul au jour de l'an, il n'y a rien de grave. Voilà, je pense fort à vous. Je sais que toutes les histoires ne sont pas belles à Noël. Rappelle des fois des mauvais souvenirs, peut-être des bons souvenirs pour certains. Donc, je vous souhaite un joyeux Noël en tout cas pour ma part et beaucoup de courage pour certains. Voilà, commence la vidéo. On va rigoler, on va se divertir. Et là, je vais devoir me déguiser en Papa Noël. Mais en vrai Papa Noël. Je vais faire un petit disclaimer. Il y a des trucs, moi, à un moment donné, si vos gosses attendent le Papa Noël le 25 au matin, vous avez compris ce que je veux dire ? S'ils attendent vraiment le Papa Noël, ils savent que c'est le Papa Noël qui amène les cadeaux, c'est peut-être pas la bonne vidéo. Parce que je vais peut-être dire des trucs où le Papa Noël... Il n'existe pas pour moi. Donc, je parle l'anglais pour les gosses ne pas comprendre. Parce qu'en français, les français sont nuls en anglais. Donc, je me dis que les gosses sont pareils. Il n'existe pas, donc be careful. Ne prends pas vos gosses ici. Parce que je ne... Vous savez. Voilà. Après, j'ai envie de vous dire aussi, moi, des fois, j'ai envie de pousser des gueulantes. Il y en a qui m'attaquent parce que je fais des placements de produits, par exemple, pour des produits pour adultes. À un moment donné, ma chaîne, moi, j'ai marqué, n'est pas conçue pour les enfants. C'est à vous de gérer vos enfants. Voilà. Je ne suis pas Catherine à la crèche ou Geneviève l'assistante sociale. Moi, je suis désolée, mais arrêtez de me mettre des commentaires dessous pour me dire, mon Dieu, t'as pas honte, il y a des gosses qui te suivent. Les gosses n'ont rien à faire là. Ou s'ils ont à faire là, regardez d'abord la vidéo et peut-être qu'elle sera bien pour votre enfant. Mais il y a des vidéos, clairement pas. Je ne vais pas me brider dans ce que je fais, dans les placements que je fais pour des enfants. J'ai 30 ans. Non. Je voulais le dire. Allez, maintenant, on commence. C'est parti. Il n'y a pas que moi qui vais me déguiser dans cette vidéo. Ah ouais. Ouais, mais non, je n'ai pas déconné. Là, j'ai vraiment acheté la tenue Papa Noël. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel, n'oublie pas de ramener tes cadeaux. Et ils ont coûté cher cette année, les cadeaux. Alors, c'est quoi, non ? Ah ouais, non, je n'ai pas déconné. Attends, non, c'est quoi ça ? C'est ses bottes. Non, mais ils ont cru que le Papa Noël... Mais le Papa Noël, il fait du sport, hein. Ah, il y a une cloche, c'est fou. Oula, ça va réveiller le monstre. Elle doit arriver après parce qu'elle aussi doit être déguisée. Alors, premier objet insolite, le vrai déguisement du Papa Noël, les enfants. Il me l'a envoyé du Pôle Nord, du Groenland. Vous savez, il bouge beaucoup, le Papa Noël. Allez. Oh, je me déshabille devant vous. Je suis une petite sassa, moi. Si je le fais là, on ne voit pas là-dessous. J'ai la flemme de me lever et d'aller me changer. Non, mais on en est rendu là. Oh, il fait frais. J'ai la miscouquette qui se rafraîchit. OK. Ouais. Le petit Papa Noël, il ne va pas descendre du ciel. Je vais finir avec la camisole, le Papa Noël. C'est quoi, ça ? Ah, ça, c'est là où il met vos cadeaux, le Père Noël. Daddy Noël. Vous savez, maintenant, on arrive à une époque où c'est plutôt les cigars daddy qui sont à la cote, pas le Père Noël. Ouh. Sac, c'est... Je garde le switch, il est froid, moi. Je peux le garder, non ? Ouais. Ah oui, c'est là où le bordel commence. Il y a une barbe et tout. Ils n'ont pas mis la barbe ? Bah non, mais le Papa Noël, il n'a pas juste des cheveux. Ils n'ont vraiment pas mis la barbe. Mais j'avais acheté la collection complète. Allez, ça commence. Ah, non, je me tais, elle est là. Oh là là. Je m'énerve comme ça. Je ne sais pas pourquoi je m'excise la moume comme ça. Wow. Il a des longs cheveux, le Papa Noël. Il regarde Adriel dans Seigneur des Anneaux. Ou Snow dans Hunger Games. Alors, goodness. I'm volunteer. Je crois que même si je suis volontaire, il ne m'accepte pas. Oh là. D'accord. Oh non, je ne vais pas garder ça pendant... Oh là là, je vais aller dans le jardin après pour un objet insolite. Les voisins, ils vont me boire avec ça, sérieusement. Oh là là, il y a déjà des nœuds, hein. Oui, le Daddy Noël m'a donné quelques cheveux à lui. Les enfants, j'essaie de faire ce que je peux avec vos gosses. Mais je veux dire, je vais gaffer, hein. Donc, ouais. D'accord. Bah, pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Vous allez avoir... Vous savez quoi, les gosses ? Vous n'avez pas été sages, donc vous allez avoir un carré de chocolat et une clémentine. C'est ce que me disaient mes parents quand j'étais petite. Tu sais, nous, t'as vraiment de la chance parce que nous, on avait un carré de chocolat et une clémentine. Et j'ai une amie, elle m'a dit... Oh, moi, pareil, seulement ils n'avaient même pas le chocolat, ils avaient juste la clémentine. Menteur, je suis sûre, ils avaient des petites mobilettes. Mon père, il allait draguer ma mère comment ? En mobilette. C'est le Papa Noël, voilà. Non, mais ça, je ne peux pas mettre, hein. Mais c'est quoi ? Il a des colons, Père Noël ? Mais c'est quoi, ça ? Enfin, je veux dire, là, on se fout de ma gueule. Mettez rien, alors, si vous voulez pas mettre les souliers du Papa Noël. En plus, on lui dit, n'oublie pas tes petits souliers. Les souliers sont troués, il va choper la crève, le Papa Noël, le Papa Noël, là. On se le dit, là-bas, je la garde 2-3 minutes pour faire plaisir à vos enfants, mais après, j'enlève ça. Oh non, je... Là... Bon, la haute du Père Noël, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, les enfants ? Ah bah, il n'y a rien ! Vous n'avez pas été sages, voilà. Qu'est-ce que j'ai dans la tête, là, j'ai une boule ? Ah, d'accord, c'est le... Aïe ! D'accord. Bon, le deuxième objet insolite, c'est Mmezelle Pamela qui va le subir. Je dis subir parce que Bichette, elle n'a rien demandé. Pamela ! Des mille et un trésors ! C'est son titre. Elle est allée faire pipi dehors ou quoi ? Bizarre, elle a le boude ou quoi ? Bah oui ! T'es même pas venu dire bonjour aux gens, tu viens à chaque fois, qu'est-ce qu'il y a ? T'es malade ? Pas besoin de me sentir les pieds, hein ! C'est pas du bacon, hein, tu vas pas les manger. Allez, viens ! Oh, il fait chaud là-dessous ! Oh, j'aurais dû vraiment me mettre à poil. Oh, regardez-là ! Oh, ma beauté ! Regardez-moi ça, y'a pas plus beau que ça. Y'a pas plus beau qu'elle. Mon King Kong. Tu vois ce que c'est, ça ? Bah, t'as compris, hein ? Oui, elle sait déjà la peau. Ouh là, mais tu vas pas rentrer là-dedans ? Ah non, je veux pas être méchant, ma chérie, mais là, je pense que là, j'ai besoin un peu déconner, hein. On va essayer, ma chérie, hein. Mais je pense pas que... Allez, passe ta patte, c'est bien. Allez, passe l'autre. Oui, c'est bien. Oh là là, la la, la mère Noël, elle s'est pris une grosse mère. Ah bah si on peut faire mieux, hein ! Meuté ! Papa, il était méchant avec toi ! Ça te sert pas trop ? Tu sais, c'est comme la plupart des gens, hein. Ils prennent une taille en dessous en se disant, oh, je fais du S. Arrête ! Tu fais du M, tu fais du M, c'est pas grave. T'es compressé, là-dedans, on dirait un rôti de porc, t'as deux doigts d'éclaté dans ta robe. Prends du M ! Bah là, c'est pareil, ma chérie. Si jamais t'es compressé, on prendra une taille au-dessus. Mais non, c'est... Attends, je suis en train de bouffer, là. Oh ! Le père Noël, il a perdu sa barbe, les enfants. Voilà. Tu montres à tout le monde ? Regarde-moi ça. Oh là, ça a craqué. C'est pas toi qui a craqué, c'est la tenue, on est d'accord, hein. Tu te fais vieille, ma chérie. On est beau. On est sublime. On continue ? Tu veux une chaise ? Attends, bouge pas. Bouge pas, saute pas ! On va pas te faire un embargo ou quoi, il n'y a pas de sécurité sociale chez les gosses, hein. Le mec, il pense pas à la santé de sa chaîne, il pense juste à la sécurité sociale qu'il n'y a pas, t'sais. Voilà. Tu veux aller te coucher ? Mais t'as dormi depuis, hein ? Oh là là. Calme-toi, King Kong. Alors, on va continuer. Troisième objet insolite. Tu veux jouer la cloche ? Oh, il y a Simone ! Aurons-nous l'honneur, avant la fin de cette année, de voir Simone dans cette vidéo YouTube ? C'est toujours Serge. Les gens, ils pensent que Simone, des fois, on me dit, mais Simone, elle est toujours vivante. Mais Simone, tu l'aimes pas, on la voit jamais. Mais Simone, c'est une sauvage. Simone, elle vient le soir, la journée me voir, mais quand je suis posée, tranquille, si je fais des vidéos et tout. Quand ça bouge trop, elle aime pas, elle reste de son côté. Allez, on continue. Ben pendant que t'es là, ma chérie, on va en profiter. On va faire ça pendant que t'es là. Ça me gratte la tête, hein. J'ai pas de poux, mais ce truc-là, c'est un objet insolite de Noël. C'est genre des reines. Des reines que... Pour les gonfler, j'ai pas de pompe. Et en fait, c'est des cerceaux. Bon, je vous montre, là, j'explique, on comprend rien. Ben, c'est toi qui va servir de reine, ma chérie, parce que le problème, c'est que si c'est toi qui me balance les cerceaux, on va pas y arriver. Oh, mais j'en gonfle qu'un, hein. J'ai pas gonfler tous les cerceaux, ça va, c'est pas la folle. Oh là 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 là. Ça rentrera dans ta tête, ça ? On verra. On y va. Oh, demain, j'y suis encore, ta mère. Je peux pas gonfler plus. Oh, Seigneur. Ça commence à tourner, là. Putain, j'essaye de fermer le bouchon, mais... La mère ! On a réussi. Bon, mon petit cerf. Ben, au pire, je te l'attache pas, je te mets comme ça. Tu peux faire genre que t'es heureuse, parce que là, on dirait que t'es maltraité, ma chérie. Jouer. Tu vois, t'es pas maltraité. T'as les oreilles qui se sont levées. En fait, t'es juste, t'as pas envie d'être avec papa, à partager des choses, à part jouer, à jouer au frisbee. Ah là, là, ça se réveille. Voilà, et en fait, le but, c'est de jouer avec tes enfants. Et en fait, si tes enfants gonfle, tu leur balances dans la gueule plutôt que sur les... Ma chérie, on va essayer de trouver une solution. Je vais essayer de viser les extraits. Oh, qu'est-ce que t'es tombé ? Ah, rien. Je stresse. C'est du plastique, ça sera pas mal, là, on est d'accord. Allez, j'essaye. Nope. Raté. Oui ! Regardez ! Hé, j'ai réussi ! Là, regardez, j'ai réussi ! On essaye en deuxième. Oh, j'ai pas les yeux en face des trous, moi, c'est pas possible. Oh ! Mais merde ! Bon, demain, il y a encore. En plus, moi, je suis têtu, hein. Tant que j'ai pas réussi, ma barbe, plus ça va, plus elle descend. Je vais avoir dans le slip, la barbe. Oh, merde ! Bon, je me concentre. Pas bouger. Mais... Mais c'est pas vrai, là. Mais... Oh là, ça commence à m'énerver, Pamela, je peux te dire, là. Oui ! Hé, j'ai attrapé la clochette et le cerceau. Oh, ma chérie ! Allez, je te délivre parce que toi, je sens que t'en a ras le cul. La robe, elle a pas l'air de te déranger, donc on la garde. Voilà, là, c'était des objets insolites un peu drôles. Maintenant, on passe dans le vif du sujet. J'ai le nez qui coule, je crois que je suis en train de tomber malade. Je vais rendre toute la famille malade à Noël. Voilà ! Celui ou celle qui me dira, alors, les amours, je suis tous à la gueule. Comme ça, il repartira. En ayant la réponse de, j'ai toujours pas d'amour depuis que j'ai 30 ans, en 30 ans. Et avec une sinusite aiguë. Et avec une bronchite. Oh, j'ai perdu mon chapeau. Bon, je veux bien, mais elle est où ? Ah, ça, et ensuite, on enchaîne sur ça. Alors, là, je vous dirai pas ce que c'est. Je vous laisse un peu deviner ce que c'est. Comme ça, je mets pas de mots. Je montre juste, vite fait, une boule de Noël assez atypique, assez originale. Vous voyez pas ? Oui, je parle plus. Je reste dans le plus grand des silences et je vous laisse faire votre propre interprétation. Voilà, une belle petite paire de boule de Noël. Voilà. Oh, le troisième oeil que j'ai là. Oh, seigneur, il a réussi à faire un focus dessus tellement qu'il est gros mon bouton. Voilà ! Joyeux Noël ! Merry Christmas, everyone ! Et bien entendu, vous allez me dire, mais attends, si t'as la boule et t'as pas le sapin, j'ai acheté un sapin assez original. Vous inquiétez pas, c'est pas le membre manquant de la boule, c'est un vrai sapin. Mais alors, quand j'ai vu le sapin, je me suis dit, mais pourquoi les gens ont des idées comme ça aussi farfel ? Alors, j'espère que j'ai pas à le construire. J'ai pas la foi. Oh là, tout le monde est excité à Noël de faire les sapins et tout. Ça me gonfle ! Mais ça me gonfle ! Je suis pas quelqu'un de manuel, là. Tu vois, c'est pas parce que je suis portugais que je suis Manuela Truel, tu vois. C'est pas portugais, je suis moitié portugais, je sais même pas le parler. Enfin, quand tu vois tous ces Français qui s'inventent des origines. Alors moi, je suis à moitié italien, espagnol, belge et suisse. Ouais, t'as un beau mélange. T'es italien de qui ? De mon arrière-grand-mère. D'accord. Bah alors moi, à ce moment-là, je suis toutes les ethnies, je tiens à vous le dire. On y va ! Jusque là, vous allez me dire, bah c'est un sapin Noël, no, no. Après, on mettra la belle petite boule. Coquine. Ah, vous allez me dire, bah no, c'est un sapin Noël. C'est rien de drôle. C'est nul même. Ah bon, c'est nul ? Vous êtes sûrs ? Oh là, oh là. Attendez. Parce que moi, il faut généralement que je réfléchisse. Je suis pas le haut du panier, moi. Oh là là, il perd la moitié de ses feuilles, le truc. C'est un fou, ses feuilles tiennent même pas, tu sais. Voilà, putain, je suis obligée de faire un sapin Noël en pleine vidéo. Je vous jure, je suis à deux doigts de le balancer, c'est obligé de vous dire qu'il existait pas. Parce que là... Oh, ta gueule, toi. T'as rien demandé. Excusez-moi, je suis... Non, c'est pas bien. On dégoûte vibe. C'est Noël, tous ensemble, on le fête, là, vous et moi. Voilà. Oh là là, je suis en train de faire des tresseurs. Oh là là, j'ai rayé la table, mais de tous les sens. Mais je réfléchis pas, moi. Je fais les choses et après, je réfléchis. On m'a dit, il faut pas trop réfléchir dans la vie. Là, pour le coup, je peux te dire que je réfléchis pas. Putain, il faut que je fasse pâte par pâte maintenant. Mais quelle horreur ! Stoppé, il a du polystyrène, le sapin. Oh, j'ai mes cheveux qui s'attachent. Tout va bien. On se calme. J'ai pas bien mis les pâtes et tout. Il est dégarni. Bon, merde ! Excusez-moi. Je vous ai dit, je suis malade. Il est gavé grand sapin. Non, c'est pas ça, je pense. J'arrive pas à comprendre parce qu'en fait, vous, ça va vous paraître simple. Mais moi, ça me paraît pas simple parce que c'est totalement... Oh là, je suis dans la forêt, là, pardon. Oh, excusez-moi. Vous, vous vous allez dire, oui, c'est juste un sapin. Mais c'est pas juste un sapin. Mais là, pour l'instant, vous comprenez pas. J'ai hâte que vous compreniez parce que là, vous allez tous quitter la vidéo en se disant Oh, il me fait chier, son sapin. C'est un super sapin, mais il est long, oh là là. Moi, je vais engager un assistant qui fera ça avec moi, la vidéo. Il fera les trucs et moi, je dis juste mes conneries. Je lance les conneries, j'ai quelqu'un qui fait les choses. Non, vous êtes pas pris. Là, vous commencez peut-être à comprendre ce qui est en train de se passer. Non ? Oh là là, c'est beau. C'est un. Vous voyez, il y a le truc, là. Sapin de Noël inversé. Franchement, si vous vous dites tout ça pour ça, je le prends vraiment mal. Voilà, comme ça. Bon, il tient pas trop. Mais il est censé tenir, hein. C'est pas une connerie, le truc, hein. Bah, il tient pas. Attends, j'ai acheté ça. Hé, vous imaginez pas le fruit de cette merde, hein. Je préfère même pas le dire parce que c'est indécent. Je vais me faire attaquer par le fisc et tu vas me dire, attends, t'es en train de dépenser ça avec l'argent, t'as l'entreprise. Mais vous foutez de notre gueule, un sapin de Noël inversé. Ça rentre pas dans le budget, ça. C'est un sapin de Noël inversé. Vous voyez, ça fait 4 fois que je le dis, je pense qu'on a tous compris. Il va tenir, vous, merde. T'en veux une ? Non. Je pensais qu'il allait arrêter de bouger quand je lui ai dit, t'en veux une. Et je me suis dit, les menaces, ça peut peut-être marcher sur un sapin. Apparemment, non. What's the beat ? Il faut que je me dépêche parce qu'après, j'ai la livreuse qui va arriver. Je vais pas y aller en Père Noël. Elle va prendre peur, la pauvre. Elle est jeune, elle vient d'arriver. Elle va commencer à peine le boulot. Elle va se dire, non, mais moi, je peux pas avoir des clients comme ça. La pauvre. Bon, alors attendez. Je vais aller mettre les niais de coco du Père Noël. Je les ai perdues au cours de route. Oh, aujourd'hui, je suis en forme, hein. Allez, mon ami, voici le beau sapin de Noël. Et voilà. En cette journée. C'est joli. C'est la mode, hein. C'est fashion, hein. Faut arrêter de critiquer les trucs que font les gens. Je veux dire, quand tu vois, à la fashion week, quand t'en as, ils viennent en sac poubelle. Ils vendent de ça, 3 000 euros, voilà, nus. Moi, j'arrive pas à comprendre cette table. Par contre, mettre les niais de coco du Père Noël sur un sapin, je trouve que ça, c'est de là. Allez, Monique. De qui la tient ? Trois qui la. On a compris. Et elle vole les coco-niettes de Dominique. C'est nul. Allez, on passe à autre chose. Est-ce qu'on passe dans le nerf du sujet ? Dans le nerf de la guerre ? Oh, c'est Paris ! J'ai des relents, relents ! Oh, je sais. On va faire la neige. Ça va être le bordel. Là, c'est encore pire que le sapin Noël, mais je me dis... Tu vas chercher la multiprise ? Non, tu n'iras pas la chercher. Toi, il faut juste que je dise, tu vas chercher un jouet, là, tu vas chercher. Mais il y a encore des punaises volantes. Je ne peux pas me les voir. C'est un cauchemar, c'est toi. Ça me gratte, hein ! Non, ça gratte, hein ! T'es belle avec ta robe, toi. Franchement. Tu re-horses le niveau de la vidéo, ma chérie. Allez ! Oh ! Il y en a à la tarasse ! Là, nous allons... Nous allons peut-être foutre le feu à la maison. Non, là, nous, on foutre la neige. Je ne sais pas. J'ai acheté une machine à neige. Mais alors, je ne vais pas commencer à sortir des glaçons. Enfin, je me dis comment c'est... Bon, écoute. J'ai dû acheter du liquide et de... Ah, vous sentez venir l'angoisse. On va faire ça que quelques secondes, hein. Je ne veux pas que ma maison se transforme en dépotoir, hein. Je veux bien qu'on rigole tous ensemble. Puis là, on est en période de fête. Ce serait dommage que je passe l'arme à gauche, maintenant. C'est affaire de la neige ? Oui. Oh, il y a une notice. Est-ce qu'on la lit ? Vaudrait mieux. Je la flemme. Il faut l'enlever, ça ? Non, on va peut-être lire la notice. Oh, mais je n'ai pas envie. C'est long. Si c'est des images et qu'ils expliquent, je suis d'accord. Mais... Non, ben non. Non, je pense qu'il ne faut pas l'enlever sur la photo. C'est comme ça. Oh, ce n'est même pas écrit en français, de toute façon. Bon, ben... Allez, on enchaîne. Ah, là. Et là, je mets le liquide. OK. Ça, c'est pas compliqué à dos. Mais c'est un aspirateur. Oh, vous êtes à ma voix que j'ai tremblé, là ? Ah, j'ai fait une panique. Ah, ben, tais. La reine de Saba, elle arrive. Mais ça va faire n'importe quoi. J'ai éteint déjà. Non, non, parce qu'on ne va pas commencer à prendre des risques, là. J'en prends déjà assez de vivres. Même vivre, c'est des risques. C'est un risque, alors. Mais c'est... C'est du liquide vaisselle. Oh, je n'en mets pas trop. Ça ne sert à rien. Ça ne va pas devenir le marché de Noël, ici. J'allais allumer sans fermer. Ah, ben, là, on allait exploser. J'ai peur, un peu. Mais ça fait vraiment de la neige, ta mère ! Ça m'a salé tout. Ça a vraiment fait de la fausse neige, hein. C'est incroyable. C'est incroyable. Oh, j'en ai mis son carton ! Mais c'est en carnage ! J'adore ! Putain, c'est moi qui vais devoir nettoyer toute cette merde. C'est moins drôle. C'est un peu moins drôle, parce qu'il va falloir que je nettoie... Ouais, mais ça s'enlève. C'est... Oh, il y en a quand même sur le plafond. Comment je vais nettoyer ça, moi ? Oh, j'ai la flemme. On fait après, on nettoie après, hein. On en refait un coup, ou pas ? Merry Christmas, everyone ! J'ai tout vu. Ah, ta gueule ! Mais c'est incroyable, hein. Mais je suis fan. Ah ouais, j'ai vidé la... Ça va se nettoyer vite, cette merde, rassure-moi, là. Pamela, elle est désemparée. J'ai pété un plomb. Non, mais pendant 5 minutes, j'ai commencé à... Ah, grave, pété un plomb. Je me suis dit, c'est putain de drôle, et je suis partie en vie complète, là. Ouais, je sais pas, j'ai eu un... Un moment de... De gamin, genre, ouais, je fais une grosse connerie, mais c'est pas grave. Oh, et merde ! Allez ! Je changerai ça tout à l'heure. Allez, Monique ! De qui la tient ? Je sais pas ce que j'ai avec les Moniques, elles m'ont rien fait, les Moniques. Ah, ouais. Ouais, c'est un peu le bordel, quand même. Mais ça... Ça fond pas, genre, comme de la neige ? Oh, mais j'ai pété un plomb, hein. Non, là, vraiment, c'était pas normal, ce qui m'est arrivé dans ma tête. Bon, allez, on continue. Alors, on va faire ces deux trucs-là. Oh, non ! Je sais ce qu'on va faire ! J'ai le... Ah, non ! Il y a un truc que moi, quand j'étais petite, c'était trop cher, c'était des numéros surtaxés. Et je l'ai jamais fait d'appeler le Père Noël. Et je me dis... Oh, non ! Putain, merde ! Non, tu restes là, Pamela. Si toi, tu vas déguiser en Mère Noël. Ah ! Et moi, en Père Noël ? Où sont les clés ? J'arrive ! Oh, là, 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 là ! Non, mais là, là, ça ne va pas du tout. Oh ! La télécommande, elle ne marche plus ! J'arrive ! Oh, putain ! Je suis désolée, je suis déguisée en Père Noël. Ça n'a ni que ni tête, cette histoire. Aïe, seigneur ! Ah, c'est ma commande, elle, au fraîche. J'avais oublié que vous étiez là, là, je crois, elle est toute seule. Oh, elle est trop gentille, ma livreuse. Vraiment, elle est trop gentille. Elle a rigolé. Alors, j'ai dit, j'ai jamais réussi. Putain, ça va trop vite, là, dans ma tête. Eh, on dirait, je vous jure, je ne prends pas de substance, parce qu'on pourrait croire que je suis un peu... Mais vraiment, je suis comme ça. Par contre, après la vidéo, je vais être éteint. Voilà. Je vais m'éteindre. Je vais tomber comme une grosse mire. Oh ! Eh ben, on y va ! Allez ! Attendez, j'ai mon agence qui m'envoie une capture d'écran, là. Qu'est-ce qui se passe ? J'aime pas ça, recevoir des trucs pendant que je fais des vidéos. Pardon. Ben, j'ai rien. Pardon, excusez-moi. Non, on va se concentrer. Alors, j'ai le numéro du Père Noël. 04 22 52 10 10. Mais j'espère que c'est pas un vrai Père Noël. Moi, je vais raccrocher. J'ai horreur de ça d'être... Bonjour, c'est le Père Noël. Je ne suis pas là. Je suis allé nettoyer mon traîneau. Allez ! Après le bîte, laisse-moi le bîte de tes jouets. Quoi ? Et n'oublie pas de me dire si tu as été sage. Bonjour, Papa Noël. Qu'est-ce que je veux à Noël ? J'en sais rien, Papa Noël. Je veux un god. Mais c'est fini, Papa Noël. Qu'est-ce que je dois faire ? Si vous voulez écouter votre message, tapez 1, recommencez votre... Mais c'est fini, Papa Noël. Qu'est-ce que je dois faire ? Si vous voulez écouter votre message, tapez 1, recommencez votre message, tapez 2. Bonjour, Papa Noël. Si tu peux, tu veux faire comme moi. Moi, avec tous les cadeaux que j'ai eus cette année, tous les jouets que j'ai achetés pour mes TikTok et tout ça, je les donne aux associations pour les enfants pour qu'ils soient heureux. Donc, tu peux faire pareil aussi, Papa Noël. Bisous. Je lui fais passer un petit message au Papa Noël. Non, c'est vrai. Si jamais vous avez des cadeaux, par exemple à Noël, des habits, des trucs, vous ne savez pas quoi en faire et tout. Alors, si vous n'avez pas trop de sous, vous pouvez revendre sur des sites. Mais sinon, vous pouvez aussi, pour faire de l'argent si vous avez besoin, mais vous pouvez aussi donner aux associations. Moi, vous me demandez à chaque fois tout ce que je fais de ces objets-là. Une fois par an, à la fin d'année, une semaine avant Noël, je donne tout à des associations. Je ne vous donne pas une association attitrée parce qu'il y en a plein. Il y a la Croix-Rouge, il y a le Secours Populaire, Emmaüs, enfin, il y a plein d'associations, des associations axées sur les enfants, sur les femmes, plein de choses, sur les personnes en handicap, bref. Donc, vous avez l'embarras du choix au niveau association, mais si jamais vous ne savez pas quoi en faire, au lieu de laisser traîner ou de jeter, vous pouvez donner. Moi, voilà. Sachez que tous ces jobs, et oui, j'achète, je consomme énormément, je surconsomme, mais je ne jette pas et je donne tout aux associations. Quasiment tout. Mes tenues, je les garde, par exemple, c'est une collection. Mais par exemple, le truc de la de neige, je vais le donner, je me dis si ça peut faire plaisir à des enfants l'année prochaine. Vu que là, on arrive à Noël, ça sera un peu trop tard, mais voilà, c'est un petit message un petit peu sérieux, mais qui vaut le détour. Il faut quand même en parler. Bon, alors, on va essayer de faire ça là, c'est Merry Christmas, everything you need is inside. Tout ce que tu veux est là-dedans. Ah bah putain, pourquoi il y a une touillette, on va faire un café ? J'aime pas le café. Oh non, qu'est-ce que c'est qu'encore ce bordel ? Un paquet of Christmas reside in coconut her stack a pot pot a coconut has compot disc in plant maker. Ouais, je dois faire quoi là ? Place dix... Dix, il n'y a pas mar... Je mange des ma base, c'est moi. Il va vraiment falloir que j'aille voir un Papa Noël. Please disk in pot. Add water. Ok, je dois mettre de l'eau. Non, bah non, pas ça. Bon, alors, attendez, je vais mettre de l'eau là-dedans, je ne sais pas s'il va se passer. Là, j'ai lu, c'est juste en train de déborder. Voilà, c'est de la merde. En fait, c'est pour faire son propre sapin Noël. Mais là, ça fuit, ta merde. C'est en train de fuir. Et qu'est-ce que je dois faire ? Ah, je dois mettre ça là-dedans. Bon, oh là 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 là, pourquoi j'ai acheté ça, moi ? Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il n'y a rien. Ah, c'est des graines. D'accord, mais qu'est-ce que je dois faire ? J'ai mis de l'eau. Ah, mais ça coule, c'est de la merde. Non, mais c'est de la merde, c'est de la merde, ça va poubelle, ça. Poubelle. C'est censé, je suis censée faire un sapin Noël. Mais regarde-moi ça, ça coule. Enfin, je gueule pour ça, pour trois gouttes d'eau, alors qu'il y a trois mètres de neige dans la maison. Non, ça m'a gonflé. Allez, ça ne marche pas. Ça fuit, c'est de la merde. C'était sûr. Ah, il y avait marqué « Everything you need is inside. » Bien sûr, « Everything I need is respect. » Et il n'y a pas respect là-dedans. Voilà. On va arriver à la fin, là, au truc que je redoute le plus parce que je sais que ça va être la merde. Ah, c'est un chantier naval dans la maison. Autocollant de Noël. On va faire ça sur cette vitre. Alors ça, ça va être le truc que je vais mettre en autocollant et je suis sûre que je ne vais jamais réussir à le décoller. Bon, euh... Vous savez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de patience. Je pourrais aller chercher un ciseau, ça irait plus vite. Mais je n'ai pas envie. Non, je suis têtue, ça m'énerve. Sentez que là, je perds patience. « A rockin' around, rock Christmas tree ! » Mais c'est si long tout. Oh ! Oh là là ! Je sens venir la misère. On va en mettre un seul, parce que là, je pense que... Oh là là, le gonflé sapin noël dehors, mais ça va être... Mais pourquoi je me lance dans les trucs comme ça ? Mais pourquoi je suis con à ce point ? Ah, mais c'est en plusieurs étapes. En fait, là, tu as le sapin. On va mettre des étoiles. Allez. Ce sera très joli, les étoiles. Vous ne m'en voulez pas, hein ? C'est bon, je commence à fatiguer, moi. Oh là là, il y a les voisins dans le jardin. Ouais, bah oui, le papa noël, ouais. Bah, t'as vu, il est beau le papa noël, mais il n'a pas un régime. Alors, comment on les enlève, les étoiles ? Je ne suis vraiment pas manuelle, les gars. Vraiment, moi, ça me gonfle, tout ça. Mais ça ne colle pas. Oh, bah voilà. Ah ! C'est vraiment juste un peu aimanté, vous voyez ? Je ne l'ai même pas mis droit, l'étoile. Oh, putain ! Même ça, je n'y arrive pas. Ah, je suis mort. je mets les trois étoiles et après, on va aller faire le père noël, le daddy noël. Euh, le... Bon, allez, ta gueule. Sauf que je ne vous disais pas ta gueule à vous, je disais ta gueule à moi-même. C'est incroyable, c'est magnifique. Bon, il est l'or. L'or de passer au pire. Pour le meilleur et pour le pire, comme on dit. Donc, je vais vous emmener avec moi dehors et nous allons... En fait, c'est pas, j'adore faire des vidéos, mais là, je sais que ce truc, ça va être un carnage. J'ai déjà fait, l'année dernière, en fait, un énorme Papa Noël de 5 mètres de haut. Il est tombé sur moi, j'ai failli me choper un lumbago et finir à l'hôpital ou même à la morgue. Et là, en fait, je vais faire un sapin de Noël de 5 mètres de haut avec mon live et c'est toujours une galère. Mais une galère. Ça tient pas. L'année dernière, il s'est troué dans le... Dans mon grillage, le sapin. Bon, allez, on y va. Oh, ça glisse. Oh, putain. Attendez, attendez, il y a de l'eau, ça commence à couler, j'avais la prise. Oh, ah bah oui, attends, j'ai fait creux. Ah bah, j'aurais pu mourir. Putain, j'ai vraiment un bel ange gardien. Je sais pas comment il s'appelle, Galadriel ou j'en sais rien, mais merci l'ange gardien, quoi. Oh, mais oui, ça glisse ta mère. Bon, allez, on y va. On est dehors, on va se calmer. Tout va bien. Oh, le Papa Noël. Ah bah là, c'est le Père Noël et tu n'es hors du vin. Non, là, c'est pas drôle, pardon. Ça marche la caméra là ? Me dites pas que ça bug, parce que là, sinon je vais niquer des mères. Mais je ressemble à un monstre. Non, Pamela, tu vas rester dedans parce que toi, j'ai peur que le sapin Noël tombe sur toi et tu te calmes. Non, non, tu restes ici, Mère Noël. Boule d'un Noël. Pardon, je n'ai pas envie. Je vous le dis, je redoutais cette vidéo depuis un moment. On va se mettre sur le côté. Moi, je veux pas que les voisins... Qu'est-ce que j'ai dans ces chaussures ? Il y a de la merdasse ou quoi ? Je vous dis, dès que j'entends un voisin arriver en voiture ou quoi, je pars en courant. Parce que là, parce que là, voilà, vous avez compris quoi. Alors, c'est un sapin de Noël de 5 mètres de haut. Donc, imaginez, ma maison fait même pas 2 mètres. Imaginez la hauteur. Je ne sais même pas s'il va rentrer dans le cadre. On va essayer. C'est un château le truc. Là, je commence à ventiler. Je ne suis pas bien. Il y a une voiture, non ? Non. Oh là là. Oh, il y a des lumières et tout à mettre. Non, on ne connaît. Il ne faut pas pousser mémé dans les orgiles. Ça me rappelle des mauvais souvenirs. Ah là, après, il faut fermer les sangles. Ça me paraît chelou. On va essayer avec la prise déjà pour voir où l'air sort et où l'air rentre. Parce que là, c'est... Il y a un voisin. Attendez, j'attends qu'il passe. C'est bon, il est passé. Donc, l'air, en fait, elle sort de là. Donc, non, non, c'est bon. On a raison. Enfin, on a raison. Je ne sais pas si vous aviez raison. Moi, je n'avais rien vu. Oh là là là, le bordel. Oh, je sens venir la merde. J'ai peur que ça m'explose à la tête. Ah oui, il est énorme. Je n'avais pas vu. Il est dans ce sens. Je croyais qu'il était dans de l'autre sens. Oh mon Dieu. Là, j'y perds un petit. Là, démois ça. On ne voit pas, mais il est immense. Pamela, il ne fallait pas sortir. Tu vas te salir. Tu t'en fous. Il y a des voisins. Ah ! Il y a la poussière. Putain de merde. Oh non. Oh, c'est un cauchemar. Non, elle n'a pas de colis à me remettre. Pamela, elle ne me fout pas la anguille ici. C'est bon. C'était juste dans la boîte aux lettres. Oh putain. Il faut commencer à le lever. Je ne vais pas rester. J'ai froid moi là. Allez, lève-toi. Allez mon copain, lève-toi. C'est long. Oh putain, il y a des gens. Il y a une voiture. Il y a une voiture, je me cache. Allez, je lève-toi et danse avec la vie. Je le savais que ça allait être une galère ce truc. Je l'avais dit. Je me suis tordue la cheville. Ça ne veut pas tenir cette merde. Ça ne veut pas. Qu'est-ce que je peux faire ? J'en ai marre. Ça fait une heure. Ça me gonfle. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Non, je n'y arrive pas. Je l'ai tapé et tout. Non, mais il me sort par les yeux. J'essaie, je fais ce que je peux, mais je n'arrive pas à le soulever. Je ne peux plus. Je vais le casser. Ça ne sert à rien au temps que je le donne à l'assaut avant de le casser. Bon, la vidéo va s'arrêter là. Je ne peux plus là. Là, il va falloir que je fasse rangement. J'espère que ça vous a plu et je vous souhaite un joyeux Noël à tous. Et voilà, passez de belles fêtes, entourez de vos proches aussi. Vous êtes tout seul, je pense fort à vous. Voilà, dans ce moment. Gros bisous. À la semaine prochaine, mes gouss d'aï. Alors là, tu as mes réseaux sociaux au milieu, Instagram, TikTok et Snap. Pardon. À droite, tu as les vidéos qui plaisent, des vidéos, enfin bref, tout ça, tu as compris de ma chaîne. Ah, sur ma tête, appuie sur ma tête, tu peux t'abonner, c'est super ça. Je suis un véritable YouTuber maintenant. Attention, ça ne rigole plus.